Nanana 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 Bonjour à toutes et à tous, je viens de m'éclater les doigts, j'ai pas assez de place, merde Revoyons l'action au magnétoscope Siri ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format qui est un format en mode sans échec Format que je vous avais annoncé dès la dernière vidéo et pour lequel nous allons répondre tout simplement à des petites questions que vous avez posées par le biais des commentaires de la dernière vidéo Commentaire qui dans son immense globalité était que des messages d'encouragement et de soutien et ça, ça fait super plaisir donc avant de commencer, avant toute chose, un gros merci à vous Alors qu'est-ce que le mode sans échec pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la dernière vidéo ? Il s'agit ni plus ni moins d'un format à travers lequel nous allons pouvoir interagir ensemble par le biais de questions que vous allez me poser dans les commentaires Questions qui concernent tout ce qui gravite de près ou de loin au monde de la photographie donc ça peut très bien passer par le boîtier, par les objectifs mais aussi par les ordinateurs, par les moyens de stockage, pourquoi pas même répondre à des questions existentielles comme pourquoi nos mamies prennent des photos avec le doigt devant l'objectif Tout ça dans le but très précis de me faire économiser un maximum de temps pour que je puisse me consacrer à l'interne de la chaîne et à d'autres vidéos futures Donc du coup commentez-moi le chiffre de la section commentaires, vous avez été nombreux à me poser 2-3 petites questions donc tout ne passera pas dans cette première édition mais l'avantage c'est que j'ai déjà de quoi préparer un second épisode donc changez rien les gars, c'est parfait Bon maintenant le vlog c'est du passé, allons de l'avant et passons au vif du sujet Donc pour commencer ce premier épisode, j'ai sélectionné 5 personnes avec 5 questions différentes Pourquoi 5 questions et pas d'autres alors que manifestement il y avait beaucoup plus de questions que ça Tout simplement pour que je ne m'embourbe pas C'est à dire que pour une première fois je préfère répondre correctement et avec pertinence à 5 questions que de répondre à la vite à 20-30 questions Et donc celui qui va inaugurer cette série s'appelle Daniel Lenin qui m'a posé une question vis-à-vis de la vidéo sur le BenQ SW271 Et histoire de le savoir c'est ce commentaire qui m'a donné envie de créer cette petite série Donc on est parti Hello Florian, vidéo plaisante et bien rythmée, merci Cependant on n'a pas vraiment tes ressentis ou tes habitudes de travail avec Est-ce que tu l'utilises dans sa résolution native, à savoir l'Ultra HD ? Ou bien as-tu été obligé de faire un zoom sur l'interface de Windows pour y voir quelque chose ? A l'usage, la 4K UHD sur un 27 pouces, est-ce que c'est un bon point ? La distance de visionnage doit avoir son importance aussi Dans ton cas précis, à combien de distance es-tu de cet écran ? Une résolution de 4K pour la retouche photo est-ce utile ou pas selon toi ? Les interfaces de logiciels ne sont-elles pas trop petites dans cette résolution ? Alors oui bon ok, là il y a plusieurs questions mais elles concernent toutes le même sujet A savoir l'écran qu'il y a là devant moi Donc du coup pour revenir sur la première question c'est As-tu été obligé de faire un zoom dans l'interface Windows pour y voir quelque chose ? Pas du tout, enfin moi du coup c'est à 100% Tiens tiens attends, on va voir ça tout de suite Donc au niveau de l'affichage je suis au max de ce que je peux avoir Et ok je suis à 150% mais le 150% si tu veux il s'est fait tout seul C'est assez simple de régler ça par la suite C'est assez simple de réaugmenter ou d'affiner les réglages Donc c'est pas vraiment un problème en soi Et du coup non je n'ai été obligé de rien du tout Ça c'est plus ou moins fait tout seul Mais ça a respecté les cotes qui étaient sur mon premier écran Et étant donné que je suis en double screen, les deux cotes sont égales Elles sont toutes les deux pareilles Donc jusque là j'ai pas eu de problème L'usage de la 4K UHD sur un 27 pouces est-ce un bon point ? Bien pour moi oui mais c'est pas une priorité absolue Enfin du moins à l'heure actuelle Pour un usage disons courant, enfin pas un usage professionnel Pour un usage de personne qui va regarder des vidéos sur YouTube Pour une personne qui va travailler mais faire du traitement de texte Même pourquoi pas le dessin Je suis pas certain que ce soit indispensable Bon je vais retirer le dessin de cette catégorie parce que j'en suis pas sûr Mais pour un usage disons courant, pour checker ses mails et regarder des vidéos de lolcat sur YouTube C'est même inutile Enfin à mon sens ça sert vraiment à que dalle La distance de visionnage doit avoir son importance aussi Alors pas forcément c'est-à-dire que ça a son importance Mais d'un point de vue ophtalmologique D'un point de vue des gneugneux Parce que si toute la journée tu restes comme ça face à ton écran Tu vas te baiser la vue, y'a pas d'autre mot Moi pour un usage courant je suis à l'aise à partir de cette distance là à peu près Voire peut-être même un petit peu plus, genre là Donc là je suis à un petit peu moins d'un mètre Je dois être à 60-70 cm de mon écran Mais à l'inverse quand je retouche une photo J'ai souvent tendance à me coller la truffe dans ma dalle Ce qui est ensuite la prochaine question d'ailleurs Une résolution 4K pour la retouche est-ce utile ou pas selon toi ? Pour moi oui Clairement c'est presque même indispensable Déjà faut prendre un truc tout bête Le Full HD à ton avis c'est combien de mégapixels ? Et bien le Full HD c'est 3 mégapixels Tu fais 1920x1080, tu as tombé sur plus ou moins 3 mégapixels Moi je rectifie le Full HD c'est 2 mégapixels C'est un peu plus de 2 mégapixels Maintenant la 4K La 4K c'est 4096 oua 2160 Ok donc la 4K c'est plus de 8 mégapixels C'est presque à 9 mégapixels la 4K Et là on se dit Mais mon appareil photo même le plus pourri il fait 20 mégapixels Donc quand je prends une photo c'est presque le triple du 4K en fait Bah oui, et oui Dès lors qu'on va entreprendre de faire une photo de paysage par exemple Il va y avoir une multitude de détails Surtout si votre capteur fait 40 mégapixels Et dès que vous allez venir y travailler votre photo Vous allez naturellement vous approcher de votre image Vous allez volontairement vous approcher de l'écran Histoire de voir un petit peu plus de détails De finesse de détails Et c'est là où la 4K est très importante Parce que plus vous allez approcher votre groin de l'écran Plus vous allez les voir à les pixels Donc plus ils sont petits et mieux vous allez avoir de détails C'est pour ça que à mon sens un écran 4K C'est aussi important qu'un bon objectif Et qu'un bon appareil photo Alors bien sûr c'est pas primordial d'avoir un BenQ SW271 Mais par contre concernant la 4K Pour moi ça a quand même un minimum d'importance Et dernier point Les interfaces de logiciels ne sont-elles pas trop petites dans cette résolution ? Bah non parce qu'en fin de compte La résolution tu vas la régler dans le système d'exploitation A savoir Windows Donc voilà Daniel en espérant que tout ceci ait répondu à tes questions Et en espérant que ça ait éclairé la lanterne de certains autres Voilà Question suivante Il s'agit de Lyo G Lyo G à qui j'ai fait une petite connerie la dernière fois J'ai tout simplement effacé son commentaire Donc c'est pour ça que commentaire est une forme un petit peu particulière Parce qu'il s'agit du screen de ma notification sur l'écran de l'iPhone 5 Désolé, bah non j'ai pas fait exprès Mais du coup c'est tout ce que j'ai Et en plus le message il est même pas complet Moi j'ai débuté en photo Et le truc qui me manque cruellement c'est un bon PC pour la retouche Mon portable est vieux et rame du cul Peut-être que tu pourrais nous conseiller différents Différentes configurations Différents PC j'imagine Et bien tout d'abord il me semble nécessaire de dire que concernant les ordinateurs Je ne suis pas un professionnel dans ce domaine Alors je m'y attelle, je me renseigne de plus en plus Et j'arrive de plus en plus à comprendre les choses par rapport à l'informatique Vu toutes les merdes que j'ai enquillées de toute façon j'avais pas trop le choix Mais pour faire de la photographie il n'y a pas vraiment le PC idéal C'est une multitude de petits paramètres à essayer de regrouper et à réunir Qui font que ta machine va pas forcément plus bugger du tout Mais qui va au moins t'offrir une certaine fluidité, une certaine aisance Pour que bon bah ça rame peut-être un peu du cul Normal si tu es en train de faire un photoshopage à 10 gigas Mais ça fonctionne quand même Du peu que je sache à l'heure actuelle sur l'informatique Les seuls trucs que je suis en mesure de dire C'est que bah clairement maintenant le Apple Mieux vaut éviter ou oublier Moi perso comme je l'avais dit dans le DSLR du pourquoi je suis passé de chez Apple à Windows Franchement si je pouvais retourner sur Apple je le ferais Mais le problème c'est que là dernièrement je me suis acheté un nouvel ordi portable pour mon Aniv Et le prix de cet ordi chez Apple est juste Bah il est juste 3 fois plus cher en fait Et avec beaucoup moins de fonctionnalités Non parce que moi j'ai 32 gigas de RAM et 2 disques durs internes Et accessoirement une RTX de 1070 Mais bon ça on en parle pas Donc clairement pour moi malheureusement Apple c'est juste si tu as le fric pour acheter du Apple Je trouve même limite tu passes pour un con à avoir acheté un truc qui t'a coûté 5000 balles Mais concernant les PC qui font tourner Windows Il est évident pour moi que les meilleurs PC pour le travail Enfin que les meilleurs PC dans toute manière confondue Ca reste les PC de gamer Alors après faut faire attention parce que dans le cadre du travail Notamment pour la photographie ou la vidéo Le processeur est très important Et les PC de gamer ont souvent tendance à avoir du i3 ou du i5 Tout simplement pour laisser place à de la carte graphique plus performante Parce que le processeur c'est pas que ça sert à rien pour le gaming Mais c'est que ça demande beaucoup moins de ressources qu'un export sur Photoshop ou sur Premiere La RAM également peut être négligée sur les PC de gamer On peut trouver des PC de gamer avec 4, 8, 16 gigas de RAM L'idéal reste quand même le 32 pour si on fait de la photo ou de la vidéo Bien sûr ça reste encore une fois que mon avis N'empêche que c'est vrai les meilleurs PC qui tiennent la route pour bosser Je dis bien pour bosser donc ça concerne aussi les métiers de l'architecture Le dessin, la photo, la vidéo, le son Bah ça reste des PC de gamer parce qu'ils ont juste des configs de ouf en fait Mais bon histoire de pas vous laisser sur quelques infos approximatives Et histoire de donner de vraies références Je vais pas te proposer un PC en particulier mais je vais plus te suggérer une vidéo Je vais te mettre en fiche juste ici la chaîne de French Hardware Qui est une chaîne animée par ces deux messieurs qui ont la particularité de mettre en description Des liens vers des paniers tout faits d'ordinateurs Alors pourquoi aussi je propose du PC de gaming ? Bah tout simplement parce que c'est ce que tout le monde convoite Donc c'est là où il y a le plus d'offres et là où les prix sont un petit peu avantageux quelque part Donc bien évidemment ils ne sont pas tous adaptés pour l'usage professionnel Et un ordinateur à 199 euros ne fera pas tourner Photoshop comme un ordinateur qui en coûtera 2500 Hein ça c'est clair et net Mais rien que dans la description on a déjà un petit panel de prix qui s'étend de 350 euros à 1500 euros Et quand vous cliquez sur le lien ça vous amène sur le site topachat.com Où il y a déjà un panier préfait de tous les composants Donc évidemment les prix varient parce que c'est sur le site internet donc ça fluctue Des fois ça baisse des fois ça augmente Mais n'empêche que bah il y a déjà tout Et genre ce qu'ils font c'est trop bien quoi C'est génial ils proposent des paniers comme ça c'est énorme Si on va sur le PC de 1500 euros On voit un petit processeur Un tel core i5 pas dégueu 9600K Juste ça pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est super Enfin c'est trop bien quoi Alors c'est pas du i9 oui Mais c'est une config qui est à la portée d'une personne qui a quand même un budget déjà Parce que juste une tour à 1500 c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir Donc concernant les ordinateurs je peux pas vraiment dire Tiens je te conseille cet ordinateur C'est celui-ci qui va te révolutionner ta vie Donc Liogé désolé de pas creuser plus en profondeur le fond de la question Mais je peux pas faire grand chose de plus à mon stade Donc je te conseille d'aller voir ces deux personnes Troisième question il s'agit de Antoine HLMN Continue avec ta super chaîne Merci beaucoup Que penses-tu de l'évolution ou pas de Lightroom Classique, mobile, CC tout ça quoi Alors dernièrement j'ai changé mon abonnement Adobe Ce qui fait que j'ai re-téléchargé un Lightroom Parce que moi j'étais sur un vieux Lightroom Que j'avais acheté quand j'avais enfin Qui m'avait été offert quand j'avais acheté le Canon 5D Donc du coup je me suis fait une petite mise à jour sur Lightroom Et par inadvertance je n'ai pas téléchargé Lightroom classique Mais Lightroom mobile ou CC ou un truc du genre Et j'ai trouvé que c'était un bordel Alors le fait que ça existe moi je trouve ça très bien Même si je ne peux juste pas m'en servir Parce que je suis encore à l'iPhone 5S moi donc euh Mais de ce que j'ai pu en voir sur l'application PC C'est que déjà il y a un truc qui me dérange à mort C'est le fait de stocker nos photos dans des clouds Alors moi pour le coup je suis absolument pas Partisan du dématérialisé En vrai je n'aime pas ça du tout Alors ça peut paraître très con hein Parce que quand c'est sur une carte SD C'est pas plus matériel que quand c'est sur un cloud Mais même si c'est sur un cloud Adobe Qui est très certainement sécurisé Tout ça tout ça Je suis vraiment réfractérialisé Moi j'ai un NAS perso Donc là on le voit pas si on voit une petite lumière bleue là J'ai un NAS Et tout ce que j'ai de près ou de loin à stocker dans ma vie Atterrisse sur mon NAS perso Sur mon serveur personnel Et j'ai investi cher là-dedans Juste pour que ça n'atterrisse pas chez Google Ou chez Mega Ou chez Adobe Ou chez je ne sais qui d'autre encore J'avoue ça c'est un truc sur lequel on se dirige et qui me fait à moitié me chier dessus Bon après bah non plus Mais c'est vrai que j'aime pas l'idée quoi Et juste pour ça Juste pour ce petit détail Moi j'ai du mal Rien que pour ça Deuxièmement j'imagine que c'est bien Mais c'est bien pour un usage très spécifique Si c'est pour la personne qui aime faire de la photo comme étant son passe-temps Moi ça me plairait pas Ça me ferait chier de me dire bah tiens ma photo je vais la retoucher en direct Hop 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 direct sur les réseaux sociaux Mais lâche les tes réseaux sociaux Je veux dire fais ta vie T'es en face d'un putain de spot Là tu fais tes photos Tu prends ton kiff Tu prends l'air et tout Tu respires Je veux dire lâche le ton Instagram Je veux dire on s'en fout Après moi j'ai une autre manière de faire Donc je peux totalement comprendre que ça puisse être utile Mais la question c'était qu'est-ce que j'en pense de l'évolution Je pense que c'est pas une mauvaise évolution Mais c'est vraiment pour un type très précis d'usage Comme par exemple un journaliste Qui a besoin de photos sur l'instant sur le moment Paf ça peut être utile Mais dans le cadre d'une photo qui illustre une information Ou un journal ou n'importe autre J'ai envie de dire à part rehausser l'exposition Si le réglage était un poil foiré T'en fous du dégradé dans le ciel Donc même pour le journalisme j'ai envie de dire Est-ce que c'est utile ? Je peux pas être très objectif sur ce truc Parce que moi je trouve que pour mon usage Ça n'a pas d'intérêt Après si ça existe C'est que ça en a un pour d'autres personnes Ou alors si c'est vraiment destiné au modèle photo Instagram, Facebook Ou pour des community managers Qui doivent gérer des réseaux sociaux Ils ont pas le temps Mais en même temps il faut qu'ils fassent une photo qui attire l'oeil quand même Paf 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 je te fais deux retouches avec le doigt Et c'est uploadé sur les réseaux sociaux Si c'est fait pour ce principe Ouais c'est cool Ça change que moi j'en ai aucun intérêt Donc pour moi c'est inutile Mais euh... Mais ce n'est pas dénué d'intérêt Question suivante de David Elastri Ça donne quoi le mirror à l'esprit informat de chez Canon Car j'ai testé le Sony il est génial Mais je ne souhaite pas changer mon parc d'objo Ça jusque là t'inquiète pas c'est normal Quand t'investis quelques petits milliers dans un parc d'objectifs C'est chiant après de passer chez la concurrence quoi C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en faire une vidéo Peut-être que Canon serait chaud pour m'en prêter un Ça pourrait être cool Mais pour l'avoir testé au sein de la photo Euh... C'est bien Non j'avoue le Canon R est vraiment cool Il a une bonne prise en main Le viseur il est très agréable Euh... Tout est méga bien pensé Enfin... C'est vraiment une belle machinerie Et tu sens bah c'est du Canon hein L'ergonomie Les menus Comment c'est foutu à l'intérieur Et comment tu regardes dans l'œilleton Tout est méga bien foutu C'est... C'est... C'est la qualité Canon Y'a pas à chier C'est... C'est beau quoi Après en sachant qu'à la fin de l'année Y'a très certainement un petit Sony Alpha 7 S3 Qui est censé sortir Pfff... C'est vrai que c'est... C'est... Je comprends la question Alors pour répondre à la question Le Canon EOS R Donc le plein format mirrorless chez Canon Est très très bien Franchement c'est une tuerie Pour en avoir une dans les mains C'est vraiment très agréable de prendre en photo avec Mais euh... Le problème de Canon c'est que depuis ces dernières années Ils sont méga à la traîne Ils sont masse à la traîne sur à peu près tout Et c'est super chiant Parce qu'en plus ils ont un parc d'objectifs Bah juste exceptionnel C'est pas pour rien que sur Instagram On voit des Sony Alpha 7 S2 Avec euh... Des montures Enfin des... Des bacs d'adaptation Pour des 24mm Enfin des 24-70mm de chez Canon Ou des 70mm de chez Canon Toujours de chez Canon Parce que le parc optique de chez Canon Est vraiment bon Et il est excellent Enfin à mon sens il est excellent hein Je suis désolé Mais les Sony sont excellents aussi Du coup ils font chier Canon Parce que... C'est-à-dire que c'est... C'est quand même chiant Qu'en 2019 On soit encore à installer Magic Lantern sur des boîtiers quoi C'est super relou hein C'est... En plus tout ça pour des arguments commerciaux Complètement obsolètes Parce qu'on va pas se le cacher Quand on se prend un appareil photo C'est aussi pour faire un petit peu de vidéo derrière C'est toujours agréable de filmer ses vacances Ou un anniversaire Ou un truc comme ça Enfin c'est toujours rigolo Et puis même... Pour le prix que ça coûte Ça peut au moins faire deux vidéos quoi Mais ils sont absolument réfractaires À mettre de la bonne technologie dans leur boîtier Pour inciter les gens à acheter mieux À acheter la gamme du dessus Mais c'est bien de prendre le parti-prix Un petit peu comme Apple D'augmenter ses prix Pour donner quelque chose de plus chic De plus inestimable au boîtier Ouais c'est bien Sauf que bah du coup Ça fait comme Apple hein Ça finit par se péter à moitié la gueule Et tout le monde se barre chez la concurrence Et moi le premier Là à la fin de l'année Si j'ai de quoi Bah je pars carrément chez Sony moi Je ne vendrai pas mon parc optique Donc j'achèterai une bague d'adaptation Pour utiliser mes objets de chez Canon Et peut-être que je continuerai même À acheter de l'objet Canon S'il le faut Mais clairement Moi demain je rachète un boîtier Je me pose pas de questions C'est un Alpha 7S III Mais j'en pense que du bien Puis j'ai même pas de raison D'en penser du mal de chez Canon hein C'est-à-dire c'est une très bonne marque J'aime beaucoup ce qu'ils font Mais le problème c'est qu'on est obligé d'admettre Qu'ils sont masse à la traîne Et pour la dernière petite question Qui accompagne cette vidéo De la part de Joseph Tu t'es entraîné combien de temps Pour faire la figure de la bannière ? Alors bon J'ai peut-être te péter un mythe hein Mais euh On va aller sur la chaîne Je suis désolé de vous la prendre Mais c'est un photomontage Alors après la question on peut la détourner de deux manières On peut détourner ça sur En combien de temps j'ai mis à méditer sur la photo Ou en combien de temps on peut réaliser cette photo En sous-texte on peut traduire ça sur Est-ce que c'est un photoshopage difficile ou pas ? Et donc pour répondre aux deux sous-questions qui en découlent de ton commentaire Combien de temps j'ai mis pour réfléchir cette photo ? 30 secondes Ça c'est le genre de délire qui me passe en un battement de fil dans la tête Ça passe à la vitesse du son Et si je le chope c'est cool Si je le chope pas il y a un autre qui arrive C'est pas bien grave Donc après si ça t'intéresse vraiment de regarder ça C'est sur la chaîne Donc la vidéo est un peu longue Ça fait 51 minutes parce que c'était un live Mais tu peux chercher avec le curseur de la souris Donc voilà là on est à peu près à 18 minutes Un truc comme ça Et je vous montre par le biais d'un montage que j'avais diffusé pendant le live Comment je m'y suis pris pour réaliser cette photo Voilà tout alors j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Si vous trouvez ça dynamique Si vous trouvez ça assez bien dosé Un petit peu trop long Un peu trop chiant Peut-être trop court Ces vidéos sont particulièrement pas beaucoup travaillées Mais toujours dans l'idée d'en faire le moins possible Pour que je puisse avancer sur d'autres projets Donc n'hésitez surtout pas à me balancer vos retours dans les commentaires Parce que ce sera ni plus ni moins vos retours Qui vont créer ce contenu Je pense que vous avez compris le concept Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires Sur tous les sujets qui s'apportent de près ou de loin au domaine de la photographie Pour ceux qui m'ont posé des questions la dernière fois Et qui ont eu le malheur de constater que vous n'êtes pas passé dans la vidéo d'aujourd'hui N'ayez crainte je garde tout ça sous le coude Parce que je vais en avoir besoin pour les prochains Quant à vous autres Si vous avez d'autres questions qui vous passent par la tête N'hésitez surtout pas à me balancer ça Je rappelle que c'est vous et vous seuls Qui faciez ce contenu Du verbe facire Et oui C'est du futur du conditionnel C'est underground On peut pas comprendre Quant aux autres je vous fais des papouilles et des bisous Et je vous dis à la prochaine tout le monde Ciao Au revoir Au revoir Au revoir